Comment parler en français chez le médecin ? Bonjour à tous ! Je suis Gocha, votre professeur de français. Je suis ici pour vous donner le maximum d'opportunités pour apprendre le français. Je vous publie une leçon par jour parce que je veux que vous avanciez. Alors abonnez-vous à la chaîne YouTube, cliquez sur le bouton rouge. La première chose de cette leçon, c'est le dialogue. Après, plus tard, je vous expliquerai le vocabulaire de ce dialogue et le vocabulaire santé. Je vous l'expliquerai en détail. Allons-y, on y va ! Bonjour madame, comment puis-je vous aider ? Depuis quelques jours, je me sens mal. Vous avez de la fièvre ? Oui, j'ai de la fièvre, 39 degrés, et en plus je suis un rhumain. Madame, je veux vous ausculter. Déshabillez-vous, s'il vous plaît, et asseyez-vous ici. Vous respirez bien ? Non, malheureusement, la nuit, je tousse beaucoup. Vous êtes gêné par la toux sèche ou plutôt par la toux grasse ? C'est plutôt la toux sèche. Je vais vous ausculter encore une fois. Respirez. Oui, parfait. Alors, je vais vous donner un sirop très efficace. Prenez une cuillerée le matin après le petit-déjeuner. Et pour la fièvre, pouvez-vous me prescrire quelque chose d'efficace ? Pour la température, prenez du doliprane pour l'instant. Bouvez de l'eau citronnée, mangez du gingembre, ça peut vous aider aussi. C'est très efficace. Cela va m'aider ? Je pense que c'est juste une petite grippe. Je ne suis pas vraiment sûre. Maintenant, tout le monde est malade. Mais malgré tout, venez me voir dans quelques jours. Je vais revenir dans quelques jours si cela ne s'améliore pas. C'est ça, exactement. Bon, je vous souhaite bonne santé. J'espère que vous avez bien aimé le dialogue. Maintenant, on va passer à un petit exercice. Je vais vous poser cinq questions et vous allez décider si la question est correcte ou incorrecte. Vous allez avoir quinze secondes pour répondre à chaque question. La patiente veut un antibiotique. Non, la patiente ne précise pas ce qu'elle veut exactement. Elle veut juste quelque chose d'efficace. Et pour la fièvre, pouvez-vous me prescrire quelque chose d'efficace ? Le docteur n'examine pas la patiente. Il l'examine. Il dit qu'il va l'ausculter. D'ailleurs, il l'ausculte deux fois. Je vais vous ausculter encore une fois. Respirez. Oui, parfait. Alors, je vais vous donner un sirop très efficace. Prenez une cuillerée le matin après le petit déjeuner. La patiente est vraiment très malade. Oui, elle a de la fièvre, de la toux et elle se sent mal. Mais est-ce qu'elle est vraiment très très malade ? Cela dépend du point de vue. Bonjour madame. Comment puis-je vous aider ? Depuis quelques jours, je me sens mal. Vous avez de la fièvre ? Oui, j'ai de la fièvre, 39 degrés. Et en plus, je suis un rhumet. Madame, je vais vous ausculter. Déshabillez-vous s'il vous plaît et asseyez-vous ici. Vous respirez bien ? Non, malheureusement, la nuit, je tousse beaucoup. La patiente est gênée par l'atout qui ne lui permet pas de cracher des glaires. Oui, c'est vrai, quand on a la toux sèche, on n'arrive pas à cracher des glaires. Ayant la toux sèche, on tousse, mais rien ne sort pas de la bouche. La patiente a 39 ans. Non, nous ne savons pas quel est l'âge de la patiente. La seule chose que nous savons, c'est qu'elle a 38 degrés de fièvre. Oui, j'ai de la fièvre, 39 degrés. Et en plus, je suis un rhumet. Le médecin n'est pas sûr de ce qui arrive à sa patiente. Oui, c'est vrai, il suppose qu'elle a une grippe mais il n'est pas tout à fait sûr. Je pense que c'est juste une petite grippe. Je ne suis pas vraiment sûre. Maintenant, tout le monde est malade. Mais malgré tout, venez me voir dans quelques jours. J'espère que maintenant le dialogue est un peu plus clair. Demain, on va continuer le sujet. Je vous expliquerai un tout petit peu plus de détails. Maintenant, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir des notifications et pour être au courant avec tout ce que je vous publie. Et si vous avez envie, vous pouvez aussi télécharger votre formation gratuite Débloquer l'expression orale en 7 jours. Merci beaucoup. À demain. Sous-titrage ST' 501 Voir une autre vidéo ...